et bonjour à tous ici c'est Serge Takinembe du www.jctwim.com et bienvenue sur notre canal youtube éducatif le trading Wall Street TV et encore une fois merci pour être avec nous une semaine de plus pour notre émission hebdomadaire émission de fin de semaine qui est le crypto rapport à cette semaine-ci réellement on a beaucoup 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 de choses à voir et on va aller très rapidement à la capture écran mais rapidement j'aimerais réellement qu'on puisse passer en revue ce qu'on va voir et ce qu'on est en programme donc ici j'ai préparé le programme on sait bien que numéro un on commence par les fondamentaux donc on va regarder un peu la performance des crypto monnaies on va regarder réellement le ranking point numéro deux on va aller aux news et c'est là réellement qu'il y a pas mal de choses à voir on sait bien que le 31 juillet on va avoir une possible bon pour dire ça comme ça une possible scission donc le bitcoin peut être séparé en deux catégories de bitcoin donc d'un côté on aura le bitcoin que l'on connaît et d'un autre côté on aurait le bitcoin cash et ça pour ceux qui ne seraient pas très familiarisés avec avec ça c'est exactement ce qui s'est passé avec ethereum vous avez vu si enfin si vous suivez pas mal les crypto monnaies et que vous regardez de très près que vous faites vraiment réellement attention à l'ethereum vous allez voir qu'il ya ethereum classique et ethereum on va dire que le prédécesseur c'était ethereum classique ça a commencé par ça et puis une scission au sein du groupe et pour faire court ils ont été rapidement donc ils ont évolué vers l'ethereum donc les ethos donc ouais c'est pour ça qu'on a deux choses donc maintenant il pourrait se passer exactement la même chose avec le bitcoin rapidement pour la petite histoire qu'est ce qu'il y a c'est qu'au niveau de la technologie du blockchain et tout ce qui est en train de se passer avec le bitcoin certaines personnes au sein du groupe même de personnes on va dire qui gèrent le bitcoin c'est que ce n'est pas centralisé il n'y a pas de CEO donc il n'y a pas une personne qui est réellement à la tête de tout ça non mais on va dire le groupe le network au sein de de ce propre réseau comment dirais-je il ya certaines personnes qui aimeraient pouvoir accélérer et pouvoir permettre une évolution on va dire bien plus radicale des fonctions du du blockchain et cependant ben là ça génère des conflits donc une partie du groupe est pour une partie du groupe est contre donc ce qu'ils ont décidé de faire ce serait d'avoir une scission donc d'avoir réellement de bitcoin une évolution du bitcoin qui serait le bitcoin cash et d'un autre côté le bitcoin classique donc ça ils vont prendre la décision le 31 juillet à minuit donc exactement ben là on verra ce qui va se passer donc vu qu'il y a cela ça a généré quoi ça a généré énormément de volatilité sur le marché ça a généré énormément d'incertitudes il ya beaucoup de gens qui ont commencé à avoir des problèmes il ya beaucoup de exchange puisque vous devez faire la différence entre les wallets donc votre votre porte monnaie bitcoin et les exchanges les exchanges ce sont comme des bourses donc des endroits où on vient où on vient trader où on vient faire des échanges au quotidien il y a eu pas mal de problèmes à ce niveau là donc là on va regarder tout ça par après et là j'apporterai des solutions parce que c'est très important d'apporter des solutions comme je dis c'est bien de parler mais s'il n'y a pas de solution voilà on parle dans le vide donc ici on est en vrai le canal est ce qu'on apporte on essaie réellement enfin pas qu'on essaye on apporte réellement des solutions et voilà et on est là ensuite bon on va parler de pas mal de choses on va parler aussi d'une nouvelle crypto monnaie qui était déjà là mais qui est réellement maintenant a est très utilisé au niveau des institutions et très publicité et il reçoit énormément de bons points vu comment dirais-je de la part des institutionnels et qu'est ce qu'on va encore regarder à on va regarder maintenant on a une entrée en matière de très 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 grands players des big players des gros investisseurs qui sont rentrés officiellement je dis bien officiellement dans le monde du bitcoin ils étaient déjà dedans de manière officieuse de maintenant officiellement ils ont mis leur nom dessus et donc là maintenant on va voir vous allez voir qui sait et oui donc je vous ai dit on va parler d'une crypto monnaie qui est en train de faire pas mal de bruit donc ça c'est ripple donc comme ça c'est dit comme ça vous le savez et ensuite vous savez très bien on va aller à l'analyse technique on va analyser l'analyse technique on va regarder le price action et on va déterminer des probabilités d'opérations pour le bitcoin ethereum nitcoin et on va regarder pas mal de choses et aussi vous savez bien que voilà que je suis un trader indépendant spéculateur donc voilà les ultra à l'âme on veut exactement ce qu'on fait lorsque vous allez au www.jstume.com donc là maintenant je vais vous parler de certaines choses que nous on a en portefeuille et que nous on est en train de regarder en même temps que l'on regarde le bitcoin c'est que là maintenant voilà je vais beaucoup plus vers tout ce qui est la spéculation avec les crypto monnaies et d'un autre côté ben voilà moi dans mes portefeuilles pendant mon portefeuille dans les portefeuilles aussi que je suis en train de gérer qu'est ce que l'on est en train de regarder ben on regarde les actifs qui ont une forte corrélation avec le bitcoin mais qui ne sont pas des crypto monnaies et vous allez voir exactement c'est quoi donc là aujourd'hui je vous présentez une compagnie que on est en train de suivre que vous connaissez pas mal enfin que beaucoup de gens connaissent que l'une fois que je vais vous la que vous allez on va voir tout ça en graphique vous dites ah bon cette compagnie ok alors vous allez voir exactement ce qu'il y a et ce qu'on fait et comment est-ce qu'on profite de cette corrélation positive entre la crypto monnaie on va dire dans ce cas-ci ce sera du bitcoin et cette compagnie ok et ben enfin ben voilà à la fin ben voilà vous allez pouvoir voir exactement ce qu'on fait le www.jstume.com et je mettrai des liens pour que vous puissiez bon toute personne qui serait nouvelle ce serait peut-être la première fois qu'elle tomberait sur cette vidéo qu'elle puisse voir un peu le background qu'elle puisse voir un peu les archives et voir un peu d'où on vient et voir un peu comment dirais-je l'évolution au sein enfin au niveau de nos analyses techniques et aussi ben au niveau des news parce que bon peut-être pas une personne va arriver aujourd'hui ne connaît peut-être pas le blockchain ben vous allez vous allez avoir les liens vers les vidéos passées et qui sont en archives pour pouvoir avoir accès à ces informations là donc sans plus attendre on va directement maintenant la capture écran et on va regarder tout ça on a un programme très costaud donc ne bougez pas asseyez vous bien tranquillement prenez votre café et un truc bien qui va vous stimuler qui va faire en sorte de faire travailler les neurones parce qu'on va travailler réellement votre votre intelligence et votre éducation financière donc ne bougez pas et on va commencer tout de suite allez on y va capture écran re bonjour bienvenue de nouveau à tout le monde est là maintenant on est à la capture écran donc sans plus tarder on va aller tout de suite parce que comme je vous ai dit on a un programme chargé on va voir vraiment pas mal de choses j'ai pas vraiment pas envie de vous prendre beaucoup de temps et que la vidéo soit trop longue donc on va essayer de pas dépasser les trois quarts d'heure ok donc on va directement recommencer par le ranking des crypto monnaies voir un peu ce qui s'est passé donc on va s'intéresser réellement au top 5 donc oui bitcoin est toujours en tête le dernier prix connu était de enfin le dernier prix connu actuellement c'est de 2000 donc oui c'est toujours ouvert en fin de semaine donc on est vraiment 2699 dollars donc là ça baisse 98 on est en baisse moins 3,2% les hauts on a atteint 2793 les l'eau des dernières 24 heures 2674 donc vous voyez que le graphique à cette semaine donc là vraiment la semaine à 7 jours donc on vraiment on est en train de baisser donc on a atteint des hauts on est allé chercher la résistance des 3000 vous voyez que depuis là on est en train de redescendre vous voyez que le volume de transaction on est exactement aux 580 millions de dollars et les coins on est à 16 millions 16.4 millions de coins un peu plus de 16.4 millions et le market cap donc voilà est remonté souvenez-vous il y a quelques semaines on était vu que le quand le prix est en train de baisser on est en dessous des 40 milliards là maintenant on est remonté donc numéro 2 maintenant on est on a toujours ethereum et h donc pareil dernier prix c'est 182 dollars on est une baisse de près de 5% les hauts on a touché les 193 les bas les 178 graphiques pareil on est à la baisse donc on a touché une certaine on a atteint un certain niveau de résistance là maintenant on se rabaisse oui qu'au niveau du volume c'est quand même les 414 millions donc c'est très très gros les coins on est aux 93 millions de coins et market cap 17 milliards numéro 3 on a litecoin litecoin 38 dollars à la baisse aussi 3.4% les on a touché les 40 dollars les plus c'était les 38 dollars graphiques à la baisse aussi volume 98 millions transactions journalières au quotidien et les coins 52 millions de coins et market cap 2 milliards donc vous voyez que ça peut encore monter ça peut encore aller beaucoup plus loin et là maintenant oui il ya report ici qui est au numéro 4 et on va vraiment s'intéresser beaucoup plus sur report parce que comme on dirait ça c'était mes partenaires c'est mes associés qui est en train de me parler par rapport à ça et eux ils sont rentrés massivement dedans donc ils ont fait vraiment des gros achats parce qu'ils étaient vraiment en train de faire un une analyse vraiment très 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 poussé des très gros rapports donc là on a une réunion demain dimanche et demain dimanche voilà ils vont parler réellement du tout comment ils ont acheté leur position et ainsi de suite ce qu'ils ont fait bon vu que ce sont des gens qui sont en amérique latine et une partie d'entre eux enfin une certains d'entre eux sont basés ici en espagne à madrid donc demain à l'heure de notre réunion une fois qu'ils vont passer tout le rapport moi je vais essayer de condenser tout ça de vous en faire un résumé et donc là je pourrais vous parler beaucoup plus amplement de 8 peu donc si je vois vraiment qu'il ya vraiment beaucoup plus que ça à rajouter ben là ce serait dans la vidéo de dans le crypto rapport de la semaine prochaine on irait un peu plus comme on dirait en détail dedans pour voir un peu réellement les fonctionnalités exactement qu'est ce qu'il ya donc ici on va regarder ça brèvement lorsqu'on va aller sur leur page dont je vous en touche un mot ils ont acheté lorsque lui peut l'état 18 cents mais non mais que lui peut l'abc à 15 cents on a un super bon article de dessus et donc on va y aller tout de suite donc et vous voyez que en dessous on a été rium classique donc et c'est qui est à 13 dollars donc rappelez vous ce que je vous ai dit en présentation que le 31 juillet on va possiblement avoir comment dirais-je une cissure donc il y aurait un nouveau bitcoin enfin pas nouveau bitcoin ce serait une séparation et comme il y avait été rium classique après il ya eu tué rium donc vous voyez que c'est et c et et h et h et h on va dire c'est l'évolution l'adaptation on va dire c'est la révolution entre parenthèses de comment dirais-je de l'ethereum classique et l'ethereum classique ben à garder son ancienne base son ancienne utilité mais oui que c'est toujours là et donc maintenant bitcoin pourrait souffrir donc il pourrait se passer exactement la même chose comme je vous expliquais réellement comment dirais-je en présentation et on pourrait maintenant on aurait le bitcoin cash et on aurait le bitcoin qu'est ce qui se passe réellement c'est que réellement ben voilà pour qu'il y ait une plus grande une plus ample utilité du bitcoin ben le bitcoin et la technologie directe et le blockchain doit pouvoir supporter des beaux des plus gros volumes de transactions parce que dernièrement vous avez vu que tout ce qui est en train de se passer ça s'est fort ralenti il ya eu pas mal de problèmes des personnes n'arrivaient pas à comment dirais-je à sortir leur bitcoin des 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 exchange les passeaux wallets les transactions commençait à prendre beaucoup plus de temps alors maintenant il ya un gros souci si oui si maintenant bitcoin reste comme ça et que son utilité est en train de grandir donc je vous rappelle que si je ne me trompe pas plus de 70% je crois que 80% de toutes les transactions qui sont fait en bitcoin sont en asie donc principalement en chine au japon et en corée du sud qui sont des pays où les gouvernements surtout en corée du sud et au japon les gouvernements ont déjà donné le ok pour le bitcoin donc il ya une très grosse utilité là bas il ya une différence entre investir et spéculer et l'utilité donc il utilise réellement au quotidien pour les transactions les business en train d'utiliser en chine c'est toute une question il ya une grosse activité de mining donc il ya beaucoup de miners qui sont basés là bas et beaucoup d'exchange qui sont basés là bas donc ce qui fait qu'il ya énormément de transactions aussi donc vous voyez que la population est nettement plus importante donc on ira aussi regarder quelques articles par rapport à ça pour voir un peu l'utilité et comment est-ce que la société pour aller vers un cashless society et comment est-ce que les crypto monnaies et la monnaie digitale en gros donc va pouvoir être implémentée dans comment dirais-je dans tout ça bon revenons ce que j'étais en train de dire donc vous voyez ici etérium classique et etérium donc etc et eth bah bitcoin pour avoir la même chose donc ce serait btc pour le bitcoin que l'on connaît donc ça ce serait le classique et on aurait le bitcoin cash qui serait le bis ici et ça sera on va dire l'évolution et donc voyez un peu comme etérium donc va permettre vraiment comment dirais-je une plus grosse exploration aller beaucoup plus en profondeur dans les capacités du bloc chain enfin du bitcoin dans le bloc chain et ça ce serait réellement ce qui pourrait arriver avec le bis ici donc là ben voilà on je veux maintenir au courant donc on va essayer de s'informer au maximum d'avoir vraiment des bonnes sources d'informations et pouvoir vous ramener tout ça donc voilà donc restez fidèles à l'émission et là on aura beaucoup plus la semaine prochaine donc là maintenant on a fait notre top 5 vous voyez que dash est sorti du top 5 et abc et là maintenant on va aller regarder un peu le forex donc sachez déjà que dans les crypto monnaies sont déjà elles font partie déjà de la famille du forex donc pour ceux qui ne connaisseraient pas forex et foreign exchange markets c'est vraiment tout ce qui touche la macro et l'économie pourquoi parce que les devises c'est ce qui sert au pays pour payer des biens et des services par exemple quand vous avez l'euro dollar et ben c'est pour toutes les transactions commerciales qu'il ya des accords commerciaux qui a entre les deux pays donc pour pouvoir payer des biens et services d'un pays à un autre donc on passe par les devises et maintenant comme vous voyez ici vous avez btc usd et c'est déjà dedans pourquoi est ce que je vous montre ça parce qu'au niveau fondamental vous devez comprendre une chose vous voyez ici on a le yearly performance donc vous voyez que au niveau annuel le bitcoin est la monnaie qui a eu le meilleur rendement de 313% comparé à toutes les autres monnaies vous voyez qu'il ya il ya une seule qui a eu une très bonne performance c'était le dollar yen avec 8% et voilà l'euro 5% ensuite l'a eu des usd donc le hausie la monnaie donc le dollar australien à 5% et c'est tout tout le reste des mauvaises performances où est le rouble très mauvaise performance et tout ce que vous voulez donc le dollar rouble ça n'a pas bien fonctionné mais vous voulez que le bitcoin dollar a super bien fonctionné donc c'est une monnaie qui a eu un gros rendement donc quand vous voyez ça vous devez savoir qu'il ya des gros institutionnels qui sont venus derrière pour réellement profiter de cela donc voyez faites attention je dis bien faites attention à toutes ces histoires de oui bitcoin si ça je vais gagner si ça non on veut savoir qu'il ya les exchange d'un côté il ya beaucoup de gens qui font de la pub pour ramener du volume de transactions sur leurs exchange et il ya eu beaucoup de problèmes j'ai entendu énormément de problèmes j'ai lu beaucoup de problèmes par rapport à ça sur internet des personnes qui ont perdu leur bitcoin ils ne pouvaient pas sortir leurs bitcoins exchange donc voilà je vous rappelle qu'il ya une grosse différence entre des exchange et les wallets donc sachez aussi qu'il ya des bons exchange donc là faut les chercher donc vous avez des gdx kraken normalement les plus connus qui sont vraiment stable qui sont là et il ya pas mal de petits exchange qui sortent là donc oui ça pullule donc aujourd'hui ça pullule énormément de choses c'est le truc qui est tendance donc tout le monde est derrière donc il va avoir du bon et du mauvais donc vous devez vraiment choisir un bon exchange ou comment dirais-je si vous voulez acquérir des bitcoins donc il ya une différence dans les exchanges on peut acheter et vendre des bitcoins donc vraiment faire le trading et dans les wallets c'est vraiment voilà les garder c'est pour l'utilité et moi j'utilise les wallets je ne suis pas dans les exchange pourquoi parce que là vous savez bien que moi en tant que spéculateur j'ai mes plateformes de brokers online donc vous savez bien que quel broker avec lequel je suis affilié donc là il ya tout ça sur le jc3 mais donc voilà donc à partir de là bah moi j'ai accès au cfd sur le bitcoin et j'opère comme ça et là j'ai aucun problème ouais mais maintenant même nous avec ce qui va se passer le 31 on a déjà reçu des avertissements où on pourra avoir des sprays de flottants bien plus importants et même le trading spéculatif pour donc notre trading sur les dérivés pourrait être interrompu dû à ce qui va se passer pourquoi parce que vous voyez que nous lorsqu'on a un produit dérivé dans ce cas-ci un cf10 ben ça doit nous donner comment dirais-je ça doit refléter les prix du subjacent donc le véritable subjacent dans ce cas-ci ce sera le bitcoin et donc si maintenant il ya un premier avec le bitcoin que dans les exchange va dire notre broker ne sait pas se connecter à l'exchange et avoir réellement les cotisations en temps réel ben là le trading sera interrompu donc même moi si j'ai des positions dans la rue je le dis j'en ai aucune j'ai déjà vu des positions que j'avais à la vente et à l'achat la semaine passée je vous en avais parlé on est déjà haute on verra tout ça dans un comment dirais-je lorsqu'on va analyser les graphiques donc là il pourrait y avoir des problèmes n'aurait que c'est vraiment un moment très délicat et donc vraiment faire très attention et quelle est la solution la solution c'est de maintenir ses bitcoins dans son wallet et ne pas être donc dans ce qu'on est dans son propre et voilà donc dans votre propre portefeuille par exemple sur le blog chain point org ou bien sur la page que vous avez recommandé qu'elle voit et ce que moi j'utilise personnellement ben voilà avoir vos bitcoins là dessus et pas les avoir dans les exchange parce qu'après une fois dans les exchange il peut y avoir un changement donc du jour au lendemain vous pourriez avoir du btc et avoir du bcc donc voilà là maintenant ça c'est à dire une fois que vous vous êtes venu que vous êtes enregistré dans un exchange ben vous vous êtes soumis à la politique interne de cet exchange donc allez savoir ce qu'ils vont faire ouais donc c'est ça vraiment le gros problème comme je dis la solution ici c'est quoi comme là on va vraiment porter des solutions garder et maintenir vos bitcoins dans vos propres wallets et faites attention à ce que vous avez dans les comment dirais-je dans les exchanges ou garder une petite partie ou bien assurez vous de la politique et de ce que va faire votre exchange comment on dirait à l'échéance du 31 juillet ok donc rapidement ici donc oui bien le bitcoin a eu vraiment une très grosse année au niveau de la performance mensuelle donc le dernier mois aussi ça a été très gros donc ça a toujours été la number one et au niveau hebdomadaire avec tout ce qui est en train de se passer maintenant mais au niveau hebdomadaire et quotidien et c'est un peu à la baisse mais dans le long run dans le long terme ça reste de best performance currency ok donc là voilà donc là c'est dit on a vu exactement ce qui se passait au niveau du prix du bitcoin on a vu exactement le comment dirais-je le ranking maintenant on va s'intéresser à ripple comme je vous ai parlé de ripple ripple a pas mal en train de faire parler pas mal et maintenant qu'est ce qui se passe j'ai dit que mes partenaires mes associés m'avaient envoyé ici oui ici un article qui date du 21 juillet sur la page crypto noticias et en espagnol on va lire quelques lignes je vous le traduis rapidement donc ça parle vraiment comme on dirige de la bonne performance qu'a eu le ripple et donc ici on va lire cet autre premier paragraphe rapidement donc on commence donc car ou que en crerant le montagne de la grosse fluctuation de prix con avion de la grosse montée d'Ethérium et de Bitcoin qui ont une écrite de l'album par a la foule de la잖아요 d'avoir eu le faire de faire de l'économie de l'album par a few des applications de l'économie d'admine de l'économie avec quelque chose d'accepter d'économie de l'artel de l'économie et d'accepter d'économie d'économie qui ont vraiment accaparé donc c'est vraiment les deux starlets mais maintenant il y en a une qui est arrivée et qui est qui est qui s'appelle exactement quoi ben lui peut être donc il peut aussi maintenant est en train d'arriver et on va voir exactement comment dirais-je la performance que lui peut l'appu avoir dernièrement donc on continue deuxième paragraphe la prestation expérimentale apporte un ripple xrp donc xrp la quanta crypto monnaie d'apport de valeur estimada donc c'est la quatrième crypto monnaie en termes de valeur et de capitalisation à koumou un salto de más de 4000% a lo largo del segundo semestre c'est ce qui veut dire que maintenant ripple a atteint 4000% de retour donc ça c'est magnifique et c'est très fort ça donc on continue de acuerdo con nos registres en estos momentos la crypto moneda muestra un valor de mercado de más de 7000 7000 donc maintenant actuellement la crypto moneda un valor de marché de 7000 donc la retourne au world con index vous allez pouvoir voir sa capitalisation et contre les sancions de 141 millones donc maintenant c'est c'est donc ces transactions ont atteint les 141 millions donc là on a vu tout ça dans le world con index et là on continue au dernier paragraphe actuellement et c'est cotisant de fiocho qu'on m'a très identifié qu'on voyait là c'était actuellement à 1835 donc là c'est quand ils m'ont envoyé l'article l'article c'était du 20 je crois que c'était avant le 25 juillet cet article si je ne me trompe pas voilà le 21 juillet voilà exactement donc là c'est là où ils sont rentrés dedans à 18 cents on a vu que maintenant elle est à 15 cents et donc voilà donc l'uego d'avec marcar un maximum de 42 centimes en mayo donc au mois de mai ça va atteindre les 42 centimes maintenant il ya eu un pull back et donc maintenant voilà on espère que ça puisse réellement monter donc quand nous signifions et sa tendance a finalement été passés au mois d'avril c'était à 3 cents exactement et puis après en avril ça commençait à monter ça atteint un maximum de 42 cents il ya eu un pull back maintenant on est à 18 cents et là maintenant bon je vous dis rapidement selon les discussions que j'avais avec les autres partenaires ils sont en train de me parler d'une projection pour le ripple à 4 dollars ou 8 dollars voire même les 10 dollars donc oui comme c'est 18 cents c'est que vous pouvez vraiment en acheter un gros paquet ben voilà mais là comme je dis là ce sont eux ce sont leurs analyses ce sont des professionnels ils savent ce qu'ils sont en train de faire donc voilà là ils m'ont fait part de la chose qu'il y avait et donc là on va se réunir demain on va voir exactement ce qu'il y a donc là moi je viens et je vous en fais part donc maintenant à votre propre discrétion vous pouvez être là rentrer dedans voir exactement ce que c'est vous faire vos investigations faites vos recherches et voir réellement ben voilà si réellement ben il ya un intérêt pour enfin si vous y voyez un certain intérêt donc ici je vous laisse aussi la page de ripple donc ouais l'article là on peut le passer là on est sur la page de oui ripple donc là c'est ripple.com et vous avez exactement tout ce qu'il y a donc on va rapidement regarder oui vous avez une vidéo de présentation join the global settlement network donc voilà voilà que là c'est un settlement global donc exactement ce qu'ils sont en train de faire what is ripple donc ils expliquent ripple et la technologie qui est derrière donc vous voyez que là directement ça touche quoi ça touche aux banques centrales ouais vous avez la fête d'un autre côté vous avez quoi là je sais quoi c'est l'europi là non pas le rouble je pense là ici vous avez l'euro là vous avez le paume donc le bank of japan et ainsi de suite et tout ça et donc vous voyez qu'il ya vraiment pas mal de choses donc c'est vraiment un réseau pour connecter les banques centrales donc comme je vous disais là vraiment c'est une crypto monnaie qu'il ya un qui marque des points auprès des grosses institutions et des gouvernements donc là vous voyez un peu pourquoi l'accès bank to bank c'est un moment où vous voyez c'est vraiment pour des institutionnels rapide donc ce serait aussi rapide que le bloc chez donc des transferts instantanés certaine si donc voilà lui termes stabilité au de faire on va pouvoir suivre les fonds donc un peu la même technologie que le bloc chaine et le prix donc très locaux donc là où exactement pourquoi les banques elles sont en train pour est ce que les banques voilà ce qu'elles en pensent et si je me trompe pas il ya déjà le bio et donc bank of england qui a déjà testé ça et qui a déjà testé certaines transactions avec ça et ils en sont très très satisfaits donc il pourrait vraiment avoir une très prochaine implantation au niveau international de cette monnaie le rupert donc ici vous avez la page vous pouvez venir regarder le lire et ben comme je dis au fur et à mesure au mois quand je reçois les autres rapports ben voilà si vraiment je vois qu'il y a vraiment une certaine il ya pas mal de choses à pouvoir dire dessus ben voilà on va continuer à commenter tout ça donc maintenant on va continuer un peu donc oui quand on parle un peu des crypto monnaies et tout ce qui est en train de se passer on voit vraiment l'utilité qui est comme je disais qu'il ya beaucoup de transactions qui sont faits en chine en corée du sud et au japon donc là maintenant on voit un peu l'implémentation qui a et ici on a un article encore on est sur shangai daily c'est un article que j'ai vu de ken surgen dans de daily economist et ouais il parlait il a parlé de ça de quoi et de ce qu'on appelle ici china moves closer to cashless society donc voilà vraiment une société sans cash donc quand on parle de sans cash on a déjà les paiements avec iphone paye je sais pas ma google paye tout ce que vous voulez carte de débit carte de crédit maintenant si on a les mobile paye et maintenant si vous voyez que les crypto monnaies aussi sont à mettre 20 elles rentrent en jeu aussi donc oui ici qu'il ya un article qui est pas mal qui parle réellement de voilà que il ya de plus en plus de sociétés enfin de villes qui sont sans cash là bas en chine et donc il ya maintenant les mobile paye comme vous pouvez le voir ici à la photo donc là c'est un monsieur qui est là en train d'acheter des toasts là en chine et oui exactement voilà comment est ce qu'il est en train de pouvoir payer par rapport à tout ça donc là je vous invite à aller sur changai daily et vous allez voir il ya pas mal d'articles qui sont dessus vous allez vraiment voir ce qui est en train de se passer au quotidien là en chine et vous voyez ici qu'il ya encore pas mal de choses avec ça continue paying for goods we love cash réussi just as cards replaced cash years ago donc vous voyez comment les cartes ont remplacé le cash il ya quelques années ben maintenant new digital payment systems on a making cards obsolete on voit que les nouveaux systèmes de paiement digitaux sont en train de rendre les cartes obsolètes donc vous voyez qu'on va vraiment envers tout ça donc voyez que maintenant s'il ya des choses comme ripple et des choses comme le bloc chaine bitcoin bcc et terium qui commence vraiment à prendre de l'ampleur ben vous voyez exactement envers l'emploi et donc là on est toujours sur changai daily donc là vous avez l'article c'est quoi c'est paying for goods and services becomes a finger tip transaction no way tout est au bout de vos doigts et là vous pouvez le faire à partir de vos dispositifs mobiles et donc là encore une fois ici qu'est ce qu'on a mobile phone school spell the end to using cash in china donc voilà ici des téléphones mobiles vous voyez il est en train de scanner son code et le paiement directement en train de faire donc vous voyez que ce que vous pouvez faire exactement la même chose avec la vos adresses de e-wallet ainsi de suite donc oui que c'est réellement possible c'est déjà là c'est déjà en train de se faire avec la chine il ya énormément de personnes qui sont là bas donc il ya énormément de commerçants donc imaginez vous vraiment si là bas le blog chain et comment dire les technologies qui sont derrière peuvent supporter toutes les transactions qui peuvent se faire donc imaginer un peu le nombre de transactions qui peut y avoir par minute ou par seconde alors là imaginez vous le reste du monde donc l'europe l'australie va le japon et les états unis l'amérique latine et l'afrique vont suivre donc là oui que là déjà c'est déjà fait et donc voilà la chose est déjà dedans donc là non et surtout il y aura un gros impact au niveau du e-commerce et tout ça donc là je vous invite toujours à pouvoir regarder à lire l'article tranquillement c'est sur shangai daily et voilà donc là je vais pas vraiment prendre trop de temps là dessus parce qu'il ya des choses bien plus importantes desquelles enfin que j'aimerais partager avec vous donc on continue et là maintenant on est sur businessinsiders.com et là maintenant on a quoi de cryptocurrency universe keeps expanding donc voyez on parle vraiment des crypto monnaies et que cet univers est en train de il ya une grosse expansion donc c'est en train de grandir donc là c'est un article du business insider un article qui date du 21 pardon du 28 juillet et là maintenant on est vraiment en train de parler donc on va dire rapidement ici les trois premiers paragraphes pour voir un peu de quoi il parle et commenter ça rapidement donc bitcoin is the original cryptocurrency and its meteoric rise has made it a mainstay of conversation for investors media and technologists alike donc voyez que bitcoin c'est la crypto monnaie d'origine tout a commencé avec le bitcoin et voyez que ça a monté meteoric comme ils sont en train d'en parler et vraiment ça a accaparé tous les sujets de conversation numéro des investisseurs dans les médias et de toute personne qui est là qui s'intéresse à la fintech donc la technologie ainsi de suite donc on continue deuxième paragraphe in fact the innovation of the blockchain is changing entire markets while causing ripples with central banks and the financial industry at the time at time of publication the bitcoin price now over is near 2400 dollars a massive increase for this time last year donc voyez que là maintenant au moment où cet article a été fait le bitcoin était à 2400 donc vraiment que l'innovation et tout ce qu'il y a derrière avec la technologie de bloc train c'est vraiment en train de changer le marché global et les banques centrales et tout l'industrie financière réellement bas ils ont eu des préoccupations et ils essaient de réagir rapidement donc vous voyez d'où des choses comme rippo des choses comme ethereum vous voyez que la la scission et l'évolution de ethereum classique à ethereum donc du etc au eth donc oui tout ça ce sont les gouvernements et les banques centrales et l'industrie financière qui est en train de réagir rapidement vous voyez pour venir avec leurs propres solutions et donc là maintenant on continue dernier paragraphe but the true impact of bitcoin is actually for more reaching than this it's actually helped the birth of new markets for over 800 other cryptocurrencies and assets that all available for online trading and why the market for bitcoin is worth 40 billion itself the rest of these cryptocurrencies are actually worth even more in combination donc maintenant on voit qu'il y a depuis qu'il y a eu bitcoin et depuis qu'il y a eu tout ça mais bitcoin a aidé au à la naissance de plus de 800 crypto monnaies donc on a plus de 800 crypto monnaies donc c'est vraiment balèze et maintenant on voit que maintenant que les crypto monnaies ben sont là elles sont disponibles aussi et les plateformes de trading comme je vous disais les plateformes de trading dans ce cas-ci ce sont les exchanges il y a énormément d'exchanges qui pullulent qui ont été créés où les gens peuvent venir maintenant et opérer dans le bitcoin donc trading achat et vendre donc ce sont les exchanges différences donc rappelez vous il y a une différence entre les exchanges et les wallets donc oui les wallets ce serait votre portefeuille et les exchanges là vous pouvez passer une partie de vos bitcoin wallets dans les exchanges et commencer à opérer et vice versa et maintenir vos bitcoins dans les exchanges et faire vos opérations de trading ce serait par exemple comme elle à la bourse de paris ou au new york stock exchange et trader là bas et à la fin de la journée vous reprenez vos gains vous les ramenez chez vous à la maison et chaque jour vous voulez vous faites toujours ce petit voyage là donc là ce serait vraiment des exchanges vous voyez vraiment ce que bitcoin a permis et vous voyez que la capitalisation de marché du bitcoin comme on l'a vu au début au worldcoinindex.com ça dépasse les 40 milliards ok donc là maintenant on voit un peu de coin universe on voit exactement la montée du bitcoin vous avez vu le bitcoin est arrivé près des 3000 et donc là on a ici on voit vraiment là maintenant dire dans toutes ces petites bulles on voit exactement ben les capitalisations de marché comment elles sont vrai que bitcoin est très gros après vous voyez qu'on a etérium ici à envers à 25 milliards et maintenant vous voyez qu'on a ripple qui est là donc oui que à chaque fois qu'il y a une crypto monnaie il y a toujours comment dirais-je quelque chose qui est en satellite vous voyez que autour de bitcoin il ya litecoin il ya dogecoin et il ya dash autour de ripple vous avez stella lumens autour d'éthérium on a éthérium classique et ouais on a juste éthérium classique on en aime aussi qui est là on on a bytecoin et monero donc pas bitcoin mais bytecoin et monero on en aime et après on a les toutes les autres all coins donc vous voyez qu'une grosse capitalisation qui a quand même 12 milliards qui sont mis là dedans quand on combine le tout donc là maintenant vous voyez exactement ils ont fait une comparaison pour prendre vraiment toutes les cryptos mondiaux donc les plus connus éthérium ripple et bitcoin donc rappelez-vous qu'il ya ces trois là qui vont faire parler d'elle énormément je vous rappelle un peu bon on va revenir un peu en arrière rapidement faire un peu d'histoires rappelez vous lorsqu'il y avait la crise du nasdaq c'était en fin des années 90 2000 donc 2000 2001 il y avait une grosse bulle spéculative donc c'était les entreprises points comme tout ce qu'il y avait points comme boum les ventures capitalistes et donc tous les investissements et les banques d'investissement tout le monde se mettait dedans donc suffisait d'avoir un truc points comme et on était dedans de l'ajour à peu ce qu'il y avait c'était microsoft points comme c'était les elbert pacard c'était amazon points comme c'était yahoo points comme et toutes ces compagnies là qui étaient là donc point comme point comme point comme la bulle est explosée et aujourd'hui en 2017 on sait qui sont les gros payeurs et qui restent là donc les gros payeurs ce sont ceux que l'on voit qu'on continue à utiliser aujourd'hui yahoo est toujours là bien qu'il va avoir des problèmes je crois qu'ils vont être rachetés par quelqu'un d'autre on a toujours microsoft on a toujours amazon on a toujours pas mal d'autres trucs qui sont là donc oui c'est exactement la même chose donc là où est que lorsqu'on met le top 3 comme vous voyez là c'est ethereum ripple et bitcoin ça ce sont les top 3 et regardez que juste à eux trois leur capitalisation de marché est bien plus grosse que des compagnies bien établi qu'on me sont et louette pacard donc hp ford et wire un soeur qui a eu trois comment dirais-je ont un capital de 96 milliards de dollars comparé et non oui que juste ces trois crypto monnaies et les autres crypto monnaies ont un capital bien plus élevé que ces trois compagnies qui sont bien établi qu'on connaît bien donc un capital de 80 17 milliards donc ça c'est énorme ok donc la way et tout ça donc là je vous invite à pouvoir continuer à lire l'article à votre propre discrétion donc là ici c'est la business insiders dans la partie market donc bitcoin presse crypto currency donc vous voyez l'article qui est là donc vous regardez juste l'adresse ici et vous pourrez vous le passer directement et maintenant on va continuer et maintenant on va aller là je vous disais qu'il y avait des gros players qui étaient rentrés maintenant dans l'univers des bitcoins et ce sont les road child officiellement maintenant ils sont rentrés dedans mais comme je dis de manière officieuse ils y étaient déjà pourquoi je vous explique rapidement lorsque vous êtes des investisseurs de la taille de ces personnes là donc de ces personnes là de ces institutions là donc ils ont le road child investment corporation maintenant qu'est ce que vous pouvez faire vous pouvez passer par une tierce partie pour opérer pour vous par exemple un exemple rapide warren buffett on sait tous qu'il a des stakes il a des shares dans wells fargo qui est une grosse banque qu'est ce qu'il peut faire warren buffett peut appeler à wells fargo il peut dire wells fargo achète apple pour moi donc dire tu touches pas mon argent que j'ai chez toi mais toi tu vas prendre de risques pour moi toi tu vas générer de l'argent et achète pour moi pour deux milliards d'appels dans wells fargo vu qu'il a il veut garder warren buffett comme client et va le faire et va dire bah voilà moi je te le fais monsieur de fait on va faire ça pour vous mais vous avez payé autant de commissaires d'ici aucun problème donc wells fargo comme on dirait je va faire un achat au nom de warren buffett mais on verra pas le nom de buffett mais on verra le nom de wells fargo qui a maintenant un shareholder de apple ouais donc là les gros instituts des gros les gros investisseurs peuvent opérer comme ça donc il peut opérer lui même en son propre nom pour dire voilà moi j'ai ça dans mon portefeuille mais il peut demander à une autre entité de prendre le risque pour lui et ainsi de suite donc là c'est ce qui se passe donc là vous voyez que là les Rothschilds qu'est ce qu'ils viennent de faire ils viennent de passer ils viennent d'investir dans un trust donc dans un trust c'est une tierce compagnie donc ça s'appelle ici vous avez le nom c'est le bitcoin investment trust et comment dirais-je un trust bon rapidement c'est quoi le trust c'est une compagnie qui investit principalement en bitcoin donc cette compagnie là donc c'est une compagnie qui est créée elle qu'est ce qu'elle va avec le capital qu'elle a elle va acheter des bitcoins combien on ne sait pas combien ce qu'on a mais tout ce qu'on sait maintenant c'est que les Rothschilds ont acheté des parts dans cette compagnie donc qu'est ce que ça veut dire c'est qu'en étant actionnaire de cette compagnie automatiquement ils ont exposition aux bitcoins on ne sait pas de combien donc on sait pas que la part donc on sait pas combien de bitcoins possède la compagnie imaginons on va donner un chiffre que cette compagnie possède 5 millions de bitcoins et comment imaginez-vous que là le fond de Rothschild aurait acheté par exemple un 20% de cette compagnie donc quand tu as 5 millions de bitcoins tu achètes un 20% ben 20% de 5 millions ça fait un million donc automatiquement ils auraient un million de bitcoins donc ça c'est vraiment pour faire simple au niveau mathématiques pour que vous compreniez un peu donc c'est dire qu'ils passent par un véhicule d'investissement ouais donc là ils sont passés par un trust qui s'appelle le GBTC et on va regarder ça en graphique on va voir exactement comment fonctionne ce fonds donc là ici vous avez l'article c'est un article de monsieur Brian Cohen c'était lui qui avait envoyé ça et vous voyez que là vous pouvez le trouver où vous savez que vous avez le SEC aux Etats-Unis donc ça c'est le Securities and Exchange Commission toute personne, tout gros investisseur lorsqu'ils viennent là et lorsqu'ils vont commencer à investir ben tout est enregistré et tout est de domaine public donc vous pouvez exactement savoir qui investit dans quoi qui sont les plus gros investisseurs, les shareholders de telle ou telle compagnie et ben là on voit maintenant que les Rothschild sont en train de dedans et on sait que cette compagnie là a une exposition directe au bitcoin donc ça veut dire qu'indirectement ils sont dans le bitcoin donc ouais voilà donc là c'est ça donc là c'est vraiment pour la petite histoire donc maintenant ça c'est pour vous rappeler pour vous dire rappelez-vous qu'il y a quelques vidéos où je suis en train de je sais que je vous fatigue avec ça lorsque je vous le dis qu'il faut faire attention à toutes les histoires qu'on entend parce que beaucoup de personnes sont en train de traiter le bitcoin comme si c'était un ticket de loterie et ce n'est pas le cas c'est un actif d'investissement c'est un actif dans lequel on vient que maintenant les investisseurs sophistiqués ils viennent spéculer et investir dedans ils viennent là pour faire de l'argent lorsque vous avez des noms comme les Rothschild bon on connaît tous des réputations ce qu'il y a il y a plein de spéculations qui se passent sur internet moi je ne suis pas là pour ça moi je suis ici en tant que trader spéculateur je partage avec vous ce que je fais pour vous permettre d'un autre côté d'accroître votre intelligence et votre éducation financière et pour ceux qui seraient aussi dans les marchés financiers avoir des idées de trading et comment dirais-je et d'opération ok la chose qu'il y a c'est que ces personnes là sont des gros requins comme tout institutionnel ils ne viennent là que pour le profit que pour faire de l'argent donc maintenant vous devez savoir que lorsque vous allez vous mettre en bitcoin la contrepartie ce sont les Rothschild derrière entrepartie et sans compter les JP Morgan, les Goldman Sachs, les gros hedge funds et tous les gros fonds mutuels et tout autre investisseur sophistiqués comme étant les Warren Buffett et qui vous voulez ce sont ces personnes là qui sont derrière donc maintenant vous si vous pensez réellement aujourd'hui venir et rentrer dans le monde des crypto-monnaies sachez réellement avec qui vous allez être en train de jouer il y a une différence entre patauger dans la petite mare et aller nager dans l'océan avec les requins et les gros cachalots et les grosses baleines ben là maintenant c'est vraiment rentrer dans un gros océan parce que lorsque vous rappelez-vous on a vu la performance du bitcoin à plus de 300% vous pensez que ces personnes là n'en ont pas profité ben là ce serait vraiment donc pensez à deux fois je dis vraiment soyez bien plus malins aller au-delà de ça moi je suis vraiment ici pour vous permettre de changer votre chip d'aller beaucoup plus loin et de réellement voir les choses comme elles sont c'est pour ça que j'insiste réellement sur le fait d'amener des articles vous voyez que ces articles ils sont là vous avez l'article vous avez exactement le trust et vous avez ici ils ont émis une photo du file du ACC où vous pouvez voir exactement ce qu'ils ont acheté donc vous voyez donc on va essayer d'agrandir ça on voit ici à l'écran vous l'avez United States Recuses and Exchange Commission vous voyez exactement le form 13F c'était fait quoi ? reporté au 30 juin 2017 et vous voyez que c'est quoi institutional investment management filling this report donc c'est quoi le nom Rothschild Investment Corporate l'adresse là où ils sont et ainsi de suite et pour dire quoi ben voilà là dedans comme tout le monde est en train de le commenter ben voilà ils sont rentrés dedans pour pouvoir acheter donc là c'est le domaine public et c'est donc voilà l'information est là donc ici vous avez même le lien sec.gov slash archive point Edgar donc en cliquant dessus vous allez directement pouvoir arriver et voir le document donc là la chose est réellement là vous voyez donc là beaucoup de gens commencent encore à conspirer et à parler de pas mal de choses donc voilà nous on est pas là pour ça on est vraiment ici pour la news donc on va rapidement dire la news a major mainstream investment company Rothschild Investment Corporation has embraced cryptocurrency by investing in bitcoin the company recently filled a holdings report that solidified this investment move they both chased over the GBTC or the Bitcoin Investment Trust which acts as a share a share that taxed value to the bitcoin crisis donc voilà donc vous voyez là c'est dit c'est fait donc là vous pouvez aller regarder ça à votre propre temps à votre propre discrétion tranquillement lorsque vous allez avoir le temps donc maintenant comment dire en anglais keep that in mind donc voilà donc vraiment ayez ça à l'esprit maintenant que le bitcoin comme je vous l'ai déjà dit c'est un actif maintenant comme toute autre chose comme une devise comme ce que vous voulez donc voilà il faut vraiment avoir ça vraiment en tête et vraiment surtout 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 ne pas oublier cela donc vraiment si vous voulez opérer dedans surtout aujourd'hui comme vous avez vu c'est pour ça que moi j'ai commencé à m'éloigner un peu plus de tout ce qui était l'achat pour les e-wallets il y a une utilité le jour il y aura une utilité par rapport à ça je reviendrai dessus mais pour le moment là je préfère l'aspect spéculatif pourquoi ? parce que je sais qu'il y a des personnes comme ça qui sont derrière donc là je dois venir et minimiser mon risque comme on dit on ne met pas tous ces oeufs dans le même panier donc je préfère garder l'approche portefeuille spéculatif et voilà à être bien diversifié et générer mes idées et monter tranquillement donc peu importe ce que je n'ai pas été donc voilà on a eu un bon retour il y a peu de temps il y a 336% nous on a pu faire 300% donc on est rentré réellement au bon moment on est rentré aux environs des 680-700$ donc voilà jusqu'au 2800$ vous faites les calculs c'est très simple mais maintenant je préfère avoir mon portefeuille et qu'il aille tranquillement 20, 30, 40, 50% l'année ça dépend de ce que le marché me donne donc voilà on est là donc maintenant on va continuer maintenant on va s'intéresser au live donc on va regarder un peu les charts donc on va regarder un peu ce qui est en train de se passer ici rapidement qu'est-ce qu'il me fait celui-là donc celui-là est revenu en arrière non c'est pas ça qu'on va d'abord regarder celui-ci et maintenant donc on va regarder un peu le price action rapidement comme je dis on avait beaucoup de choses à voir on avait beaucoup de choses à voir réellement au niveau des au niveau de tout ce qui était au niveau de tout au niveau des articles donc je tenais à ce que ce soit dit ce que ce soit fait comme ça voilà comme on dit un homme averti en vous deux donc prenez vos précautions et maintenant bon on va continuer maintenant ok donc là maintenant attendez je vais télécharger mais mon setup et on va regarder le bitcoin dollar l'ethereum dollar l'lightcoin dollar et on va s'intéresser aussi au XRP et on va regarder exactement comment cotise le GBTC où maintenant nos chers amis Rothschild sont aussi investis dedans on va regarder tout ça donc désolé ça c'est mes analyses sur l'or donc maintenant on va faire bitcoin US dollars et on va aller sur les prix que nous donnent Forex GDAX donc GDAX c'est un exchange donc on va regarder les prix que nous donne le GDAX et je crois que ça voilà avec eux j'avais fait mes analyses dernièrement on a eu une réunion hier donc là c'est ce qu'on a analysé hier donc voilà donc vous voyez exactement maintenant on est exactement à combien on est baissier cette semaine-ci on est à 2721 dollars donc comme vous voyez lorsque vous regardez la dernière bougie cette grande bougie verte c'était une bougie super haussière donc rappelez-vous que moi j'avais deux idées de trade une idée de trade cette semaine-là la bougie rouge précédente c'était une vente à 2400 pour aller chercher les 2000 moi je me suis arrêté un peu avant les 2200 pourquoi ? parce que mon target c'était la moyenne mobile de 13 semaines et en même temps je vous dis que j'allais effectuer un straddle donc je te laisse dire quoi ? Je veux dire que je mets deux opérations donc je mets deux ordres deux ordres au marché donc un ordre lorsque ça atteint les 2400 je vends et mon autre ordre était aux alentours des 2700 était exactement à 2700 pas aux alentours à 2700 dollars pour commencer à acheter donc vous voyez que là c'était cette bougie ici donc quelque part ici là c'est acheté à 2700 pour pouvoir remonter et aller plus ou moins vers les 2800 et 3000 si peu donc vous voyez qu'on avait atteint les 2990 et après on a eu ce pull back et là maintenant on est revenu en arrière donc voilà maintenant on est ici dans cette bougie rouge cette bougie rouge c'est une bougie d'odji donc c'est une bougie d'indécision et qu'est-ce que cela signifie ? comme vous voyez on a un patron et le patron qui est formé c'est un inside week-end vous avez les fluctuations de prix de la bougie verte vous voyez qu'ils sont bien grands et la bougie rouge ici de cette semaine-ci elle est comprise donc c'est-à-dire qu'on n'a eu aucune direction vous voyez qu'on a eu une interaction ici avec la moyenne mobile de 8 semaines 4 semaines en turquois et 13 semaines là interaction et après on est remonté donc là maintenant ça nous donne un peu une impression on a essayé de retaisser des prix plus bas le marché reste fort et vraiment le gros catalyseur c'est quoi ? ce qui va arriver le 31 juillet si ce qui arrive au 31 juillet ne cause pas plus de dommages que ça on va voir le bitcoin continuer à monter donc là tout de suite on va réellement regarder exactement quelles sont les probabilités et ce que le bitcoin pourrait atteindre d'un point de vue technique comme je dis bien technique mais sachez qu'on a un gros catalyseur et le catalyseur serait ce qui va se passer le 31 août si ce qui se passe le 31 août n'impacte pas de manière négative la cotisation du bitcoin on verrait le bitcoin continuer à monter et là vous voyez la projection au point d donc bitcoin pourra atteindre les 4000 dollars si et seulement si on arrive à avoir une clôture donc on arrive à surpasser et clôturer au dessus de la résistance des 3000 dollars donc c'est un point psychologique très important pourquoi ? on va revenir au mouvement si on initie le mouvement ici aux alentourés de la résistance au point A donc c'était en dessous des 1000 dollars on va dire 1000 pour faire rond vous voyez que le marché monte toujours en onde donc en wave donc en A, B, C dès le marché monte toujours comme ça on va créer un O un O on a une correction donc un retracement ceux qui utilisent le Fibonacci vous connaissez bien le Fibonacci retracement donc ça peut être de 20% 40% 50% 68% près des 70% et ainsi de suite et après on a ce qu'on appelle le Fibonacci expansion donc c'est à dire la continuation donc de A à B ce serait ce qu'on appelle le first leg donc la première jambe excusez-moi moi je connais la terminologie anglaise donc vous allez devoir vous familiariser avec ça je vais essayer de vous le traduire du mieux que je peux en français donc du point A au point B ce serait le first leg du point B au point C ce serait le retracement et du point C au point D ce serait l'expansion donc c'est la projection qu'on pourrait avoir lorsqu'on part du point A au point B vous voyez qu'on a un mouvement on va dire on va prendre les chiffres ronds donc de 1000$ à 3000$ ça fait 2000$ de fluctuation si on a un retracement vous voyez que du point B au point C on est revenu exactement à 2000$ ça coïncide avec la moyenne mobile de 21 semaines entre 13 semaines et 21 semaines donc là ce serait notre retracement donc là c'est notre correction une correction de 50% et c'est équivaut à quoi cette correction c'est tout simplement une distribution pourquoi ? lorsque moi je suis rentré au point A entre le point A et vous voyez cette résistance ici de 1200$ on a eu un long du point A au point B tout ça c'est des gains une fois que je arrive au point B qu'est-ce qui se passe ? je prends des bénéfices donc là on appelle ça une distribution donc on distribue des bénéfices donc là j'ai besoin de liquidité comment dirais-je je prends mes bénéfices donc là il y a des gens qui commencent à vendre leur bitcoin et là comme vous le voyez plus d'offres que de demandes ça crée exactement quoi ? ça crée une baisse des prix donc là il y a ça ça s'appelle une distribution point C c'est un point d'accumulation donc on recommence à réaccumuler les ordres vu que maintenant le bitcoin est arrivé à un niveau qui n'est plus trop surévalué mais à un niveau normal et maintenant c'est un bon point pour pouvoir re-rentrer dedans et retourner donc vous voyez si on rentre à 2000 de 2000 à 3000 je recommence à gagner donc c'est tout simplement ça maintenant la chose est quoi ? c'est que je dois me maintenir à ce niveau-là qui est beaucoup maintenant on doit faire quoi ? qui est une autre balance la balance ce serait quoi ? qui est plus de demandes que d'offres et là ça va refaire en sorte ça va ramener les prix beaucoup plus hauts et d'un point de vue technique si je fais mes projections vous voyez le A le B et le C si j'ai un flux donc une fluctuation de 2000 dollars si mon point C c'est un point de support bien fixe qu'on est bien figé et que là la distribution est terminée que maintenant on est en phase d'accumulation je peux me projeter dans le futur à 2000 dollars et donc là maintenant ce serait juste trouver les bons points de bon timing pour pouvoir rentrer et avoir la bonne stratégie pour savoir où je vais commencer à mettre mes stops et comment je vais aller prendre mes profits au fur et à mesure qu'on évolue dans le temps et bien sûr qu'on évolue avec les gains donc la fluctuation on avait 2000 dollars de fluctuation lorsqu'on fait 2000 plus 2000 ça nous fait 4000 donc voilà exactement la production du Bitcoin et là on devrait atteindre ces zones-là les 4000 comme je dis bien si et seulement si on a le 31 si la décision du 31 juillet à minuit est positive pour le Bitcoin et que le Bitcoin a une fermeture une clause donc il y a une fermeture au-delà des 3000 dollars et bien là on irait en route vers les 4000 dollars et là si je prends ma projection dans le temps ça a duré deux mois deux mois et demi vous voyez que d'avril à juin et bien maintenant de mi-juillet donc on va dire allez août donc ce serait août allez mois d'août octobre mi-octobre on va dire pour le mois d'octobre on devait être dans les 4000 si ce scénario-là se passe comme prévu vous voyez donc ça c'est la chose donc là ceci étant dit pour le Bitcoin maintenant on continue et maintenant on va s'intéresser à Ethereum donc Ethereum c'est ETH USD Ethereum on va rester avec GDAX parce que c'est vrai que j'ai fait mes trucs ouais hier j'avais les analyses d'hier donc voilà ils sont là et maintenant Ethereum vous voyez que Ethereum on avait touché les hauts à 400 420 on est redescendu vous voyez l'interaction avec les moyennes mobiles ici on est juste au-dessus de la moyenne mobile de 21 semaines donc juste au-dessus des 150 rappelez-vous ici on a un gap et les gaps doivent être remplis c'est pour ça que vous voyez j'avais ma flèche rouge qui va jusqu'à la moyenne mobile de 21 semaines donc l'idée ce serait quoi c'est de venir remplir ce gap et là ce serait probablement notre une bonne zone de support et de la rebondir et retourner vers le haut donc là c'est ce qu'on pourrait voir donc moi je pourrais prendre ceci et le mettre là comme ça et de là on aurait une opération gratis pourquoi une opération gratis si on revient jusqu'ici vous voyez que la moyenne de 52 semaines aussi sera là donc aux alentours des 125 dollars on va remplir ce gap numéro 1 numéro 2 après on aurait besoin d'avoir une confirmation vous voyez que la moyenne mobile de 4 semaines c'est la turquoise vous voyez qu'elle est déjà en dessous de la moyenne mobile de 8 semaines elle a un point de convergence juste ici avec la moyenne mobile de 13 semaines et là maintenant elle est sur le point de passer en dessous si elle va en dessous de la moyenne mobile de 13 semaines elle va aller en chasse et elle va aller à la recherche d'un moyenne mobile de 21 semaines donc là le prix pourrait arriver là donc oui on a eu une semaine haussière mais cette semaine haussière a été annulée directement par la bougie rouge baissière et on était dans un ce qu'on appelle un inside week-end donc regardez les fluctuations de la bougie rouge ici à 255 et les bas à 165 la bougie verte n'a jamais été ni en dessous ni au dessus donc au niveau des clôtures je ne parle pas des mèches on parle bien des clôtures on appelle ça un inside week-end maintenant on en a une troisième donc ça fait deux semaines on n'a eu aucun mouvement on est resté latéral donc maintenant on doit avoir une direction et la force est toujours vers le bas on a annulé complètement on a paralysé annulé et complètement la bougie verte donc maintenant on retournerait à la baisse donc le target maintenant ce serait les 125 dollars si on a les 125 dollars et qu'on se stabilise et qu'après on commence à avoir des signaux acheteurs c'est à dire qu'on reviendrait et qu'on aurait donc la moyenne mobile de 4 semaines serait à hausse à l'entour des 165 dollars si on a une clôture donc une bougie verte clôture au dessus de cette moyenne mobile là et une continuité on irait à la hausse rappelez-vous ici on a une clôture juste à la moyenne mobile de 4 semaines mais on n'a pas eu de continuité donc le mouvement est resté baissier donc ici ce serait rare avoir le même scénario mais maintenant qu'une clôture à la moyenne mobile de 4 semaines et une continuité et là on pourrait remonter vers les 406 dollars ok donc ça c'est là pour l'Ethereum donc Ethereum dans ma spéculation je reste baissier maintenant on va s'intéresser au Litecoin LTC USD et on va rester avec USD jjdex ici normalement on avait une analyse là on a vu une analyse là on n'a pas trop de données au niveau des moyennes mobiles mais ouais là j'attendais la baisse ici après vous voyez qu'ici on est resté en quoi Inside Week handle on a eu cette bougie verte bullish reversal bearish reversal pardon donc on est resté en Inside Week après on a eu bullish rejection bougie verte ici qui rejette la baisse donc pas de continuité mais on reste Inside Week on reste dans un mouvement latéral regardez les fluctuations de prix comprises entre 52 et 37 et cette semaine-ci on a encore un autre bearish reversal donc on annule la montée et on revient à la baisse on est en dessous de la moyenne mobile de 4 semaines en dessous de la moyenne mobile de 8 semaines et maintenant ça ici ce serait là donc on aurait une continuité et on pourrait revenir on va dire vers le niveau des 30 dollars ça pourrait être pas mal donc vous voyez ici le Litecoin ça reste fluctuation de prix hebdomadaire on va nulle part et ça reste comme ça on a besoin d'une direction et pour le moment ce n'est pas ça donc vous voyez que ce qui va se passer avec le Bitcoin ça va vraiment donner une direction à toutes les crypto-monnaies parce que Bitcoin on va dire c'est le leader vous voyez quand vous verrez le top 5 si Bitcoin monte tout le monde monte Bitcoin descend tout le monde descend donc voilà ce qui va se passer le 31 juillet ça va être très déterminant pour le Bitcoin et maintenant on va regarder le XRP donc c'est quoi ça ça c'est le Ripple et Ripple attendez j'ai craqué bon on va regarder ça ici rapidement on va aller ici avec Poloniex et vous voyez le Ripple vous voyez qui était monté rapidement ici à 34 dollars on a notre résistance max et là maintenant vous voyez qu'on redescend vers les 14 cents vous voyez les autres amis étaient rentrés ici à 13 il n'y a pas eu de continuité ça reste là mais bon pour le prix que c'est c'est pas trop grave là maintenant on va tracer juste rapidement on va tracer une moyenne mobile ici enfin pas une moyenne mobile on va tracer une directrice de tendance et vous voyez que là réellement voilà c'est ce qu'on a on a ici une tendance baissière oui on a les lignes de tendance il faut qu'on ait une clôture au dessus de ces lignes de tendance pour qu'on puisse aller vers le haut et si on prend les mèches oui les mèches que l'on a vers le bas ça nous trace quoi on a un triangle on a un triangle descendant donc maintenant qu'est-ce qui pourrait se passer pour nous qu'est-ce qu'on est en train d'attendre réellement si réellement on a une clôture à un niveau à un de ces niveaux là donc ce serait quoi ce serait à partir du moment où on a une clôture hop là pardon où on a une clôture au dessus d'un de ces niveaux là où il y a des moyennes mobiles de 4 ou de 8 semaines ici bah ce serait là revenir vers le haut et à retourner rechercher on va dire quoi la résistance ici attendez ah bah tiens elle est là la ligne voilà ce serait revenir rechercher la résistance ici des 34 donc là voilà donc là moi j'attends demain leurs explications leurs projections et tout ça et donc ils vont m'expliquer un peu plus ce que eux ils sont en train de voir donc ouais là c'est vraiment pour le ripple ripple pour le moment est toujours là donc vous voyez que là maintenant quand c'est à ce prix là j'espère pas qu'il va se passer la même chose enfin je ne pense pas qu'il va avoir la même chose que le gros boom comme on a eu avec le bitcoin vu que là ça va être contrôlé vous avez bien vu que ce sont les grosses banques centrales qui sont derrière ils vont le contrôler un maximum ils vont être sûrs qu'eux ils vont rentrer dedans qu'ils vont établir les règles du jeu cette fois-ci avec la technologie qui va avec et là ils seront là pour pouvoir réguler et ça va être un marché qui va être ça va être centralisé donc tout simplement on va vraiment s'attendre à ce que vous allez voir et là maintenant on va continuer on va aller un peu plus loin on va regarder le bitcoin investment trust là où les Rothschild sont investis on va regarder un peu ce qui se passe avec ce trust là et vous voyez que ça c'est une parfaite réplique des prix du bitcoin donc là ce qu'on va faire on va comparer ça avec le BTC USD voilà on va dire ok et là maintenant on va regarder ça et tac toi ciao ciao et ici ciao et voilà donc vous voyez ici exactement voilà on a ça donc vous voyez que le bitcoin trust vous voyez que la ligne ici bon la ligne qu'on a rajouté c'est le bitcoin et vous voyez que le bitcoin quand le bitcoin est monté c'est 300 et quelques pourcents vous voyez que le bitcoin trust investment trust suit parfaitement cela donc vous voyez c'est un trust donc une compagnie qui a une exposition directe et sur le bitcoin et les Rothschild bon voilà ils sont venus et sont investis dessus donc vous voyez la parfaite corrélation donc vous voyez donc les personnes qui ça c'est une idée pour les portefeuilles ben voilà si j'ai une petite exposition sur du bitcoin au niveau forex donc bitcoin dollar américain ben voilà pour me diversifier je peux venir être là aller dans le GBTC et aussi acheter quelques shares de ce truc là et voilà l'avoir en portefeuille et vous voyez que ça suit parfaitement le bitcoin donc ça c'est vrai pour des stratégies ce serait une approche edging et donc voilà pas mal de trucs et donc voilà pour ne pas mettre tous ces jeux dans le même panier ok donc là on a vu exactement tout ça vous avez vu le GBTC exactement ce que c'est à combien ça cotise et sa relation directement avec avec le bitcoin et vous voyez exactement ben voilà comment c'est donc maintenant son prix exactement c'est exactement aux 400 et quelques dollars donc ici ça nous dit quoi voilà 404 dollars et vous voyez exactement à combien c'est ok non close à 390 pardon exactement parce que là je suis toujours en train de regarder la comparaison mais bon voilà donc là vous pouvez regarder donc le ticker c'est GBTC et vous allez regarder tout ça et le voir maintenant comme je vous disais on va terminer avec les compagnies que je vous disais qui étaient en fort rapport donc vous voyez que le GBTC aussi c'est une bonne idée mais on a deux compagnies qui sont en rapport directement avec le bitcoin et c'est NVIDIA que vous avez ici à l'écran et AMD donc NVIDIA tout le monde je pense que ceux qui ont des PC toujours à tout ce monde là je pense que vous devez connaître la compagnie et c'est une compagnie qui est en corrélation positive directement avec le bitcoin pourquoi ? pour les chips ce sont des compagnies qui font des chips donc AMD c'est American Advanced Micro Device donc ça fait des chips et NVIDIA aussi pourquoi ? tous les ordinateurs qui sont là qui font l'activité de mining donc tous les miners ont besoin d'avoir les chips de NVIDIA et de AMD parce que ce sont les meilleurs pour pouvoir faire cette activité là donc c'est à dire qu'avec la hausse de ces compagnies de la hausse des activités de mining on a directement aussi une hausse dans le prix de ces actions là et ces actions ont pu en profiter énormément donc ici on va rapidement aller au résumé pour que vous voyez exactement quelles sont les compagnies donc ici NVIDIA on a un secteur technologie industrie semi-conducteur et spécialisation de ce qui est les semi-conducteurs et vous voyez qu'ils sont en train de faire tous les chips pour les ordinateurs les processeurs de tous ces ordinateurs ainsi de suite et tout ça donc vous voyez que la compagnie elle est réellement basée là-dessus et c'est ce qu'elle fait donc vous avez de leur site internet www.nvidia.com et d'un autre côté ici vous avez d'un autre côté donc vous voyez ici aussi au niveau de leur performance vous voyez que de trimestre en trimestre ils ont commencé à battre toutes les performances tout le monde recommande un achat et le maximum on l'estime à 200$ la moyenne qu'elle devait atteindre c'était 140$ et vous voyez qu'elle a déjà surpassé les 140$ elle est à 164$ donc elle va tout droit vers les 200$ donc si on voit le bitcoin continuer à monter cette compagnie va monter donc vous voyez ça c'est vraiment une stratégie et une bonne idée de trading pour pouvoir vous diversifier et ne pas avoir tous vos yeux mis dans le bitcoin donc là c'est l'idée elle est là et ici on a AMD Advanced Microchip Technologies et ici qu'est-ce qu'on a vous voyez la compagnie aussi est dans le secteur technologique industrie des semi-conducteurs et des broadlines et vous voyez qu'elle aussi ce que vous êtes en train de dire vous connaissez les AMD donc elle fait les chips AMD ainsi de suite et tout ça semi-pro-processeur et tout ça c'est ce dont on a besoin pour avoir un ordinateur bien costaud bien puissant pour pouvoir comment dirais-je s'aventurer et opérer enfin pas opérer mais voilà être dans le monde des mining donc faire le processing du mining et être là avoir un ordinateur capable de débloquer les bitcoins de miner les bitcoins vous savez que le processus c'est quoi c'est résoudre des équations et des calculs très 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 compliqués donc ça demande énormément de puissance ça consomme de l'énergie et ça consomme de l'électricité donc après des longs longs calculs et une longue période une fois que les problèmes ont été résolus et bien l'ordinateur qui a qui a effectué ce process est récompensé et ça récompense c'est quoi c'est un bitcoin c'est comme ça que les bitcoins sont minés comme je dis il voulait vraiment le Satoshi Nakamoto voulait réellement comment dirais-je imiter émuler le processing le process d'une mine donc aller avec sa pioche et de loup boum boum là commencer à casser de la pierre et de la roche et extraire le minerai avec tout le processus que tout le temps que cela prend la même chose aussi dans le monde digital et donc voilà on voit aussi que cette compagnie a toujours été en avance a toujours eu toujours fait des bons earnings et ainsi de suite donc on voit qu'elle a un peu un cash flow des bénéfices qui sont négatifs mais cela n'empêche que sa progression elle est liée directement au bitcoin et elle va continuer à avancer donc vous voyez un peu ce sont ces deux compagnies là donc ce qu'on va faire ici ici je vous ai préparé un graphique directement on a le Nvidia donc vous voyez Nvidia maintenant qui est donc vous avez vu le prix exactement combien on est exactement donc maintenant son prix actuel maintenant on est au 160 combien on a vu combien ici rapidement 164 dollars et donc là on y est donc vous avez vu que depuis 2014 à aujourd'hui Nvidia a eu pratiquement 1000% de retour et si on compare ça au bitcoin bitcoin a eu 338% de retour donc vous voyez que c'était énorme vous voyez que voilà ça comment dirais-je sa croissance est directement liée au bitcoin et là si maintenant on regarde depuis 2015 on va dire vous voyez que les deux graphiques sont identiques ça va ils sont parfaitement identiques vous voyez que la fluctuation ça suivit la même chose vous voyez que la ligne mauve c'est la fluctuation du bitcoin et vous voyez que bitcoin et Nvidia vont main dans la main les deux ont été pareils donc vous voyez ici maintenant on va à 2016 vous voyez que depuis 2016 voilà on a depuis 2016 vous voyez que le chemin leur chemin et leur tendance est identique elles vont vers la hausse sont tous les deux à un point de résistance et maintenant voilà ce qui va se passer c'est quoi si réellement maintenant le bitcoin peut aller au-delà de sa résistance donc pas ce-là des 3000 et Nvidia aussi se diriger vers les 200 ça va continuer puisque les activités de mining vont continuer donc les chips de Nvidia vont continuer de vendre donc vous voyez ça c'est la relation qu'il y a quand il y a la corrélation positive entre différents actifs donc vous voyez là c'est un peu ce que moi je fais au niveau de mon portefeuille je fais des recherches et des investigations à ce niveau-là et puis je détermine des prix d'entrée d'achat et de vente et ainsi de suite et je profite de tout ça donc vous voyez là mon portefeuille avance tranquillement comme je dis je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier ok bah bon là on a tout vu on va en rester là on a eu une super longue émission donc on a eu énormément de news et donc là bah voilà là vous avez ma page internet c'est le 3xw.gistume.com donc si vous voulez apprendre pas mal de choses continuer à faire tous ces trucs-là vous avez besoin de services financiers d'investissement tout ce que vous voulez ici bah directement en dessous de cette vidéo vous allez avoir les liens et là vous avez les horaires de bureau formulaire de contact les réseaux sociaux où vous pouvez nous trouver et voilà tout est là tout est dit ok